Lights, caméras, action! Aujourd'hui à l'émission, Some Like It Hot, Thor Ragnarok et South Park Bigger, Longer and Uncut. Bienvenue à On Jase de Filme! Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaise Sincere, On Jase de Filme, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, donc ensemble on passe en revue Trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Aujourd'hui, je reçois une BDF, une illustratrice, Constance Harvey. Salut Constance! Bonjour! Comment vas-tu? Ah, ça va bien, ça va bien. Je me réinstalle tranquillement à Montréal. Je suis allée passer longtemps des fêtes dans ma famille, fait que l'avantage d'être une personne seule, j'avais le droit. Effectivement. On a déjà pu t'entendre à On Jase de Filme dans l'épisode spécial sur le cinéma d'horreur, le spécial Halloween. Exact. Avec Rémi Fréchette et Samuel Archibald. J'ai dit que tu étais illustratrice, tu as fait des illustrations pour le spectacle de Roquet Baisse d'oreille quand ils sont revenus il y a quelques années, l'imagerie du pornographe, c'est toi aussi, des images pour les piques bois, pour des campagnes publicitaires, pour plein de trucs. Il y a souvent des références à la culture populaire, la culture pop, le cinéma, la télé. Ça fait partie de ton art. Oui. Je baigne là-dedans. Je ne veux pas, c'est un peu ce qui a forgé ma personnalité. Je ne veux pas rentrer dans le dramatique, mais étant une ado victime de bullying, on se renferme dans ce qu'on aime. Donc, j'ai toujours été très fan de l'univers, je dirais, télévisuel, la culture populaire, puis le cinéma. On est là pour parler de films. Justement, sans nécessairement être que dans le cinéma, c'est quoi les premières oeuvres, les premières séries télé, les premiers films qui t'ont marqué? Bien, moi, c'est sûr qu'encore une fois, je pense que c'est vraiment typique de notre génération. J'ai été beaucoup influencée par les animés, les animés des années 80. Donc, on parle de tout ce qu'il y avait à l'époque, Boombo, les aventuriers de l'espace, c'est sûr, ces choses-là. Après ça, comme tout le monde, j'enchaînais avec Solar Moon, Pokémon. Fait que moi, c'est sûr que aussi, comment je pourrais dire, j'ai été beaucoup chercher mon... consommer mon média en anglais aussi. Donc, c'est ça justement, Solar Moon, je ne l'ai pas écouté à TVA en français, je l'ai écouté en anglais. Puis, j'ai forgé un peu comme ça, parce que ce qui était le fun aussi avec les émissions en anglais, pour enfants, c'est que tu avais les pubs de jouets. Des pubs de jouets. Avec le recul, tu fais, mais c'est tellement pas une bonne affaire d'avoir autant de publicité de jouets quand on est petit. Non, c'est ça, mais on avait cet avantage-là. Je veux dire, pour quelqu'un qui est grandi dans un environnement seulement francophone, il n'a pas eu des mauvaises influences de consommation comme ça. Il y avait juste Catalog Sears. Mais pour n'importe qui d'autre qui avait envie d'explorer un peu... Excusez, ça se peut que vous entendiez des bruits de temps en temps. J'ai eu un chat qui fait pas mal de bardos sur mon bureau pendant qu'on chasse. Mais ouais, non, c'est ça. C'est ça que tout était produit de consommation. J'ai grandi là-dedans. Culture pop, c'est vraiment toujours... Ça a toujours été quoi qui m'a fascinée. Pour ce qui est de l'humour, c'est à peu près la même chose aussi. Tout ce qui était parodique, sketch. Moi, je veux dire, mon adolescence, ça a été Saturday Night Live puis les shows du soir comme Conan O'Brien. Ça a été... Je dirais que j'ai forgé mon humour, ma personnalité puis mes goûts pas mal autour de tout ce qui est culture populaire. Ouais. On va commencer dans ta liste avec un des plus grands icônes de la culture populaire du 20e siècle. Le film, c'est Some Like It Hot de 1959, réalisé et scénarisé par Billy Wilder. Mais l'icône, c'est Marilyn Monroe. Exact. Autour d'elle, il y a Tony Curtis et Jack Lemmon qui lui tournent autour pendant tout le long du film. Ça raconte quoi, Some Like It Hot? Dans le fond, c'est ça. C'est les deux personnages de Tony Curtis et de Jack Lemmon qui sont des voyous, des criminels et qui sont en train de fuir des gens qui veulent leur peau et qui se ramassent à suivre un band, dans le fond, un espèce de house band féminin qui font une tournée. Et c'est juste des filles. Donc, pour se camoufler, les deux gars décident de se changer en femme pour pouvoir, dans le fond, suivre le band et s'intégrer comme ça. Et bien, vous ne pouvez pas y s'amourache tranquillement de deux personnages féminins, dont celui de Marilyn Monroe. Et moi, c'est vraiment un film que j'avais entendu beaucoup parler, mais que je n'avais pas eu l'occasion de voir avant 2016, je pense. OK, c'est quand même relativement récent dans ta vie. Oui, non, c'est ça. C'est ça. J'étais en visite chez des amis puis ils avaient envie de faire du Netflix. Puis en fait, on écoute-tu, « Some like it hot » parce qu'ils étaient disponibles à l'époque sur le West. J'ai regardé cette semaine, mais ils ne l'étaient plus. Puis dans le fond, moi, c'est ça, c'est que, comment je pourrais dire, ce que je trouvais fascinant, c'est encore une fois, c'est... Je parlais tantôt de pub de jouets puis de culture anglophone qui est différente de la nôtre, mais c'est que c'est pendant l'époque de ce film-là au Québec, c'était la grande noirceur. Oui, 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 59, on est un an avant la Révolution tranquille, effectivement. C'est ça. Puis il y a tellement de choses qu'on n'aurait jamais vues dans un film québécois de cette époque-là. Justement, les sujets, la façon que tout le monde parle, c'est très casual. Moi, je veux dire, l'ouverture aussi, parce que c'est ça, dans le fond, il y a des personnages qui, dans le fond, commencent à cruiser un monsieur, un monsieur riche, qui finit par lui avouer justement qu'il est un homme, puis ça ne dérange pas le monsieur. Il est tout à fait chill avec ça. Puis moi, ça reste une scène que j'avais vue en GIF très souvent sur Tumblr à l'époque. Puis je me disais comme, oh mon Dieu, ça n'aurait jamais passé au Québec, c'est vrai, je n'aurais jamais pu voir. Je ne veux pas dire, je ne veux pas être tout en négatif, mais même aujourd'hui, ça amènerait vraiment un tollé, cette scène-là. Tu penses, aujourd'hui, au Québec? Bien, ça serait des petits groupuscules, c'est sûr. Ça serait le même genre. Ça serait plus marginal, oui. C'est ça. Ça serait le même genre de monde qui chiale quand ils voient un couple se coller devant dans un couple collé. Donc c'est ça. C'est sûr que ça ferait un mini-scandale qui serait complètement inutile parce qu'on ne devrait pas donner des plateformes à ce monde-là. On peut imaginer que ça serait monté en épingle sur des sites comme le sac de chips ou en vedette.ca ou Hollywood PQ. Ce serait des sites comme ça qui ferait comme qu'est-ce que vous avez pensé de deux hommes ensemble? 95 % de la population fait « c'est correct ». 5 % sont vraiment fâchés par ça. Indignés complètement. Oui, oui. Mais c'est vrai. Je trouve ça intéressant ce que tu amènes parce que dans les années 70, il y avait, je ne me souviens plus, c'était quoi la série? C'est une série à Radio-Canada où ça se terminait, un des épisodes qui avait Gilles Renaud qui rentrait dans un ascenseur et qui tenait la main d'un homme. C'était un gros plan sur leur main qui se tenait. Et la série a été arrêtée. D'un coup. C'était 20 ans, pas tout à fait 20 ans, mais une quinzaine d'années après « Sun Like It Hot ». C'est intéressant quand même parce que si on fait le parallèle à Montréal, il y avait quand même toute la culture du cabaret, la culture... Il y avait déjà une culture du drag queen. Oui, oui. Puis le burlesque aussi. Le burlesque, c'est ça. Ça faisait partie des meurs. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au cinéma, c'était moins vu et on n'a pas son ferreur. On n'a pas d'icône équivalente à Marilyn Monroe au Québec. Ce n'est pas Alice Robbie. Ce n'est pas quelqu'un comme ça. Mais pour toi, Marilyn Monroe, ça représente quoi? Au niveau pas, pour toi, quand tu vois des images d'elle, elle incarne quoi? Pour moi, ça incarne, je dirais, justement, l'image de la pop. Tu sais, on a l'image tout de suite d'Andy Warhol, les peintures de Marilyn. Puis ça reste... C'est une image. Puis c'est fou parce que, comment je peux dire, j'ai tellement toujours connu l'image de Marilyn, de l'avoir actée, de l'avoir jouée, de l'avoir être drôle. On dirait que c'est un concept que je n'avais pas vu que, probablement parce que je suis d'une génération plus jeune, je ne l'ai pas connu comme actrice, je ne l'ai pas connu en mouvement. J'ai juste connu une image d'elle, j'ai juste connu les photos, j'ai juste... Fait que c'était... On dirait que c'était plus grand que nature quand je l'ai... C'est vraiment dur à expliquer, mais c'était vraiment de voir une image en mouvement. C'est comme... Il y en a qui font... Bon, on parlait, notamment avec Betty Boop, il y a des gens qui pensaient que Betty Boop était un brand avant d'être un personnage de dessin animé. Oui, oui, oui. Parce que justement, elle... Fait que Marilyn, c'est un peu ça, son image est tellement encore reproduite partout. Les t-shirts avec la face de Marilyn, il y en a, il y en a, il y en a, il y a tellement de... Justement, des quarts de 5 piastres, puis c'est vraiment comme... Oui, tu peux aller chez Dolorama, puis il y a sûrement quelque chose de Marilyn Monroe. C'est ça, puis c'est de voir à quel point, justement, ce visage-là et... Comment je pourrais dire? C'est la joconde du 20e siècle, c'est quand même ça. C'est... C'est l'espèce de... On dirait que la paix personne n'a été effacée derrière tout ça, puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont fascinés par elle, parce qu'il y a des gens qui veulent connaître la personne, qui veulent en savoir plus. Oui. C'est... Tu sais, c'est tout un... C'est un personnage mythique parce que... On connaît beaucoup de choses sur sa vie, mais on connaît pas beaucoup de choses sur elle humainement, parce que c'était pas une époque où on voulait savoir ce qui se passait dans la tête de ces femmes-là, surtout une femme qui représente quelque chose de sexy. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui lisait, qui était très instruite, qui s'intéressait à la philosophie, mais même en tant que comédienne, elle est très drôle. Oui. Dans « Some Like It Hot», dans « Seven Year Itch» aussi de Billy Wilder, elle a un timing comique de feu, mais c'est dommage qu'on l'ait réduite à... c'est un visage avec des cheveux blonds puis un grain de beauté. C'est ça qu'on a fait avec elle, mais il faut vraiment revoir les films de Marilyn Monroe, puis même « Misfits», qui est un film plus dramatique, est capable de jouer le drame puis de le rendre puis elle est pas... C'est pas la belle-fille dans ce film-là, c'est... Elle joue quelque chose qu'on a l'impression qu'elle est peut-être plus proche d'elle-même. Puis pourquoi... La première fois que tu l'as vu «Some Like It Hot» chez des amis, ça a eu quoi comme impact sur toi? Comment je pourrais dire? Bien, c'est sûr que ça a amené de la curiosité, mais malheureusement, j'ai pas été «uponnet», j'ai pas encore... J'ai pas fait toute la filmographie de Marilyn, j'ai pas... Mais c'est sûr que... Je sais pas trop comme quel feeling j'ai eu à ce moment-là. Ça a été... J'avais l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. J'avais l'impression d'entrer dans une bulle que j'avais pas explorée encore. Puis pourtant, je veux dire, je l'ai faite un peu mon histoire du cinéma. Je l'ai vu le Chien Andalou. J'ai vu... J'ai vu le Voyage sur la ville. Je veux dire, j'ai vu les classiques, mais il y en a que j'ai pas vus encore. Tu sais? J'avais l'impression de faire un check mark sur ma liste de choses que j'ai pas vues encore puis qu'il faut. Comme là, je me dis, Citizen Kane, je serais dû. Ah, c'est tellement... Bon, pour vrai, c'est... Fais-moi pas rentrer sur Citizen Kane. On va en avoir pendant deux heures en agencé. C'est dans la liste. C'est correct. Moi, 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 checker ça. Il est sur Netflix. Allez regarder Citizen Kane sur Netflix. Puis après ça, tapez-vous, Mank, le dernier film de David Fincher qui parle de la production. Même pas la production, mais sur l'écriture de Citizen Kane. C'est des petits bijoux, là, mais... Ah non, non, faut pas que j'entre trop trop là-dedans. Je revenais à ton style parce que dans ton humour, justement, dans tes dessins, dans les trucs que tu fais, comme dans des films de Billy Wilder, comme dans Some Like It Hot, je trouve qu'il y a quelque chose d'une espèce de... Je veux pas dire une naïveté, mais quelque chose d'un peu... Tu sais, il y a comme rien de grave. C'est juste le fun. C'est juste un party quand on voit tes dessins, tes images, les illustrations que tu fais. Merci. Cet humour-là, cet humour-là, tu vas le chercher où? C'est quoi? Comment tu déclines ton humour? Je dirais que... Ça revient encore à l'enfance, je dirais. Cette espèce de... Je vais pas poser que je me censure, mais j'ai l'impression qu'il y a des sujets que j'ai pas besoin nécessairement d'explorer. Donc, tu sais, c'est ça. Je veux pas faire un... J'essaie de travailler en ce moment sur un concept de webcomic, puis je peux pas toucher à la dépression, je peux pas toucher à des sujets sombres, je peux pas toucher à la sexualité, juste parce qu'on dirait que ça me ressemble pas, même si c'est des sujets que je pourrais éventuellement aimer traiter. Mais c'est genre... Comment je veux dire? Toi, t'es comme... Même si je fais de quoi de super dark, j'essaie de le tourner cute juste parce que... Tu sais, j'ai fait des affaires sur Breaking Bad, qu'on s'est entendu que c'est du peddling de mètre, puis je fais ça cute. Je sais pas. Je sais pas. C'est comme... J'aime cette espèce de naïveté, d'aventure, de... Tu sais, on parlait des films que j'aurais pu parler, puis j'avais mentionné Retour de la future, parce que ça reste pour moi l'exemple type de l'émerveillement, puis du récit d'aventure, des choses que j'aime. Tu sais, c'est comme... Puis... Il y a rien d'offensant dans Retour de la future. Puis je dirais que c'était un peu ça. Tu sais, c'est l'espèce de... Ou... Le dessin animé de Ghostbusters. Genre, il y a rien... Genre, il va peut-être avoir des images éperantes, mais c'est comme cute. Oui, oui, oui. Mais non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'était candide, en fait, le mot que je cherchais quand je parlais de la vérité. Oui, oui, candide. Mais oui, quelque chose de candide, mais candide le fun, c'est un peu bonbon en même temps. C'est comme rentrer dans une confiserie quand on voit tes illustrations, tes dessins. Voilà. Restons aussi dans l'espèce de candeur puis dans le bonbon, mais... À Asgard avec Thor Ragnarok, film de 2017 de Taika Waititi. En effet, c'est flashy pas mal, Thor Ragnarok. Très flashy. Très flashy. Moi, ça a été mon premier coup d'œil à Ragnarok. Ça a été l'affiche qui est juste... Ah oui, qui est le fun. Ça a l'air d'une pochette de jeux vidéo des années 80. Oui, oui. Ça met en vedette Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Mark Wahlberg et Anthony Hopkins, tout ce monde-là. Ben, Mark Ruffalo, Poweredberg. Ben oui, Mark Ruffalo, l'incroyable Hulk. Peux-tu me résumer un peu ce film-là? Ben, déjà, comment je pourrais dire? C'est... Comment resetter une franchise qui ne pognent pas? Et comment faire quelque chose de génial? C'est vraiment ça. Le premier tour était plate. Le deuxième tour était une hostie d'aube. J'ai jamais vu de quoi de plus frustrant que le tour 2. Mais au moment que je l'ai vu, on s'entend à chaque fois qu'on va s'en voir à Marvel au cinéma, on tripe en sortant. Mais après, tu réfléchis et tu fais comme « Eh non, c'était pas bon. » Oui. Puis c'est le feeling que j'avais eu avec le tour 2, c'était que Jane était rendue une demoiselle en détresse puis il n'y avait plus rien de... C'était du gros drame. Puis toi, tu étais beige puis c'était vraiment triste. Puis là, ils sont arrivés avec le trailer de tour 3 où là, c'est... Tu sais... Un... Voyons, la... La toune, là. Ah! Oui, oui. C'est Led Zeppelin. Oui, oui. The Immigrant Song. Immigrant Song, c'est ça, je cherchais le titre. Puis non, écoute, juste déjà, en partant avec ça, ça a cette fuel d'énergie puis des gars, OK, non. Puis ils ont été dans le trailer qui ont embrassé le look années 80 qui était comme... Puis l'espèce de feel de film de série B qui est de sci-fi obscur, justement, de viking. C'était parfait, là. C'était... C'était l'esthétisme qu'il fallait pour toi. Puis là, en plus, ils rajoutent des jokes puis ils rendent ça drôle. Puis, oh, écoute, c'était... il y a la fameuse phrase «He's my friends from work » quand il voit Hulk. Puis c'est juste comme... Oh, mon Dieu, ça va être merveilleux. Puis c'est vraiment le feel que j'ai eu tout le long du film. C'était joke après joke après joke. Puis c'était comme... C'est ça qu'il fallait. Oui. C'était... Ça a sauvé la franchise. Puis là, en plus, avec le prochain qui s'en vient, qui mélangeait avec Guardians of the Galaxy, ça va juste être comme... Ça peut juste être bon, là. Qui... Qui... Bien, que Thor a renommé les Asgardians of the Galaxy. Oui, oui. Et d'accord de ça, j'ai fait... Je veux voir ce film-là. Dés-moi ça. Puis ça, puis l'espèce de feel, le... Le personnage de Thor qui devient un jock, wise-cracking jock, genre, je trouve ça parfait. C'est... C'est ce qui manquait. aussi comme... Il y a la fameuse scène dans le film où Thor arrive sur Asgard puis qu'ils sont en train de jouer une pièce sur la vie héroïque de Loki. Son frère, oui. C'est ça. Puis, oh, écoute, c'est tellement mauvais. Puis, avec Matt Damon... Oui, ça déforme complètement la réalité. Ça déforme complètement ce qu'on a vu dans les deux films précédents. Oui. En donnant le beau rôle à Loki comme si Thor était le poltron. Puis c'est ça, oui, c'est... Oui, c'est Matt Damon qui joue Loki. Que Loki soit devenu... Tu sais, il est passé d'un super méchant dans Avengers qui était comme l'affaire la plus evil de la Terre à Brad Spitfire. Oui. Alors, je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Puis, je trouve tellement que... Au niveau développement de personnages... Écoute, même Jeff Goldblum est bon. Tout le monde est bon dans Ragnarok. Oui, puis même Mark Ruffalo en Hull qui est une montagne de CGI, qui est une montagne d'images de synthèse. Il est le fun, il est bon. Oui. C'est un gars qui a son espèce de sale... Parce que c'est un gladiateur qui est probablement commandité par son état relativement fasciste où est-ce qu'il habite. Puis, tu sens que c'est pas propre comme place. Tu sens que sa chambre n'est pas... C'est sale puis il fait des affaires bien weird dans cette chambre-là. Il en a vu du monde. Il y en a eu des visites. Oui, non, il y a comme un trop grand lit même pour la taille que lui a, ce qui est très douteux. C'est juste cette montagne-là d'agressivité, mais... C'est la force de Taika Waititi qui est un réalisateur. C'est un peu le Edgar Wright, pour ceux qui ont une référence, c'est un peu le Edgar Wright néo-zélandais, mais qui amène toujours une touche très niaiseuse à tout ce qu'il fait. Puis, tu sais, j'ai vu l'équivalent cartoon, j'ai vu Planet Hulk. OK, ouais. Qui est la version dessin animé de la même histoire. C'était tellement plus dark. C'était tellement déprimant à comparer à Ragnarok. J'étais comme, on va prendre Ragnarok, moi, j'ai bien plus de fun. Oui, puis je ne sais pas si tu avais déjà entendu l'histoire. Je vais faire mon gars très geek, mais Chris Hemsworth qui joue Thor est allé voir Kevin Feige qui est le chef d'orchestre des cinémas, du MCU, du Marvel Cinematic Universe. En lui disant qu'il n'aimait plus ça jouer Thor parce qu'il ne se voyait pas en tant qu'Avengers, il disait, bien, Robert Downey Jr., il joue le dandy, il joue le gars qui boit, qui fume, qui n'a pas de problème. Tout le monde a l'air de jouer quelque chose qui les font triper et moi, je suis la planche en carton qui doit dire des grandes phrases. C'est plate. Kevin Feige a dit, bien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, je veux faire le con. Je veux juste être niaiseux. Kevin Feige a dit, bien, as-tu une idée en tête de qui pourrait faire ça? Il a dit, taïka, Waikiki, puis Kevin Feige a fait, OK, on va faire ça. Nice. Pour moi, ça démontre quand même l'ouverture du MCU. Ils ne sont pas, ça reste une machine, ça reste que c'est des milliards de dollars qui sont en jeu à chaque année pour eux. Ça reste que c'est la plus grosse industrie cinématographique en ce moment au monde. C'est le MCU qui la détient. Il dépense Disney. Il n'y a personne à Disney, mais ils sont rendus. C'est le milk-out de Disney. C'est ça, oui, voilà, de Disney. Puis d'avoir cette malléabilité-là parce qu'un boss de compagnie aurait juste pu dire à son employé, non, non, tu continues de faire tes grandes lignes, tu continues le scénario qu'on t'a écrit, ça continue d'être drame, d'être plate. Puis ils ont fait, OK, tu as envie que ce soit de la grosse musique rock, que ce soit des couleurs, que ce soit flashy. On y va. Let's go. On le voit depuis ce temps-là aussi, on dirait qu'il y a vraiment un abandon total à la créativité au niveau du MCU. Puis je suis en train de regarder WandaVision ces temps-ci. Oui, excellent. C'est le même feel que j'ai. C'est comme, oh, j'aime tellement l'esthétisme sitcom. C'est tellement, c'est drôle, c'est beau, puis ça va tellement ouvrir sur de quoi être big. C'est clair, ça stretch la phase 4 à des possibilités infinies. C'est vraiment hâte de voir si ça va s'enligner. Non, tout à fait. Tout à fait. Puis si à la maison, vous tapez le prochain tour, c'est Love and Thunder, qui est le titre le plus... Le plus touresque. Touresque, mais ça sonne comme un album de power rock des années 80. Mais allez voir la pochette. Quand je vois ce titre-là écrit, la police d'écriture, de la façon que c'est fait, automatiquement, il y a un filtre 16 bits qui apparaît mentalement. Je ne peux pas voir ce titre-là bien écrit, il est pixelisé. Il y a des licornes, puis il y a des lasers. Oui, c'est ça. C'est quasiment Thor au pays des Calinours. Oui. Ça a l'air d'être ça. C'est le film qui nous promet. Mais tu parlais aussi que les MCU sont bons pour reprendre une franchise qui va mal, puis la ramener. Tu m'avais parlé un peu d'Iron Man 3. Oui. Pourquoi? Je confesse une petite parenthèse sur Iron Man 3. Pourquoi ce film-là aussi, il te fait triper? Ben, déjà, ils ont demandé à Shane Black, qui est probablement le meilleur réalisateur à mettre avec Robert Downey Jr. Puis il a fait un film de Shane Black, puis c'est très bon. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est le fait que Iron Man 2, ça s'en allait un petit peu n'importe où. Puis là, il est arrivé les événements d'Avengers, puis tout ça. Puis, ben, qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis de faire Tony en crise de panique, en PTSD, genre, complet, puis de le voir, comme, aller sur autre chose que, comment je vais dire, l'abus d'alcool, puis tout ça. Tu sais, c'est comme, c'est une espèce de, comment je pourrais dire? C'est un film de, je veux pas ça, de rédemption, mais tu sais, on sent qu'il travaille sur lui, tu sais, puis il réalise enfin qu'est-ce qui compte vraiment pour lui, puis qu'est-ce qui est important, puis, puis il a peur, puis c'est ça, c'est quelqu'un qui a peur pour sa vie, c'est quelqu'un qui a peur pour la vie de Pepper, c'est quelqu'un qui a peur pour le monde autour de lui, puis c'est, c'était d'amener cette espèce de profondeur-là au personnage qui était pas là, ça restait juste comme, tu sais, Tony Stark, c'était le trou de cul qui te sauve la vie, puis que là, il était rendu un petit peu moins trou de cul, mais il était encore trou de cul, puis là, il y a comme, puis c'est un film de Noël, puis je trouve ça fun, puis moi, c'est mon film de Noël, il y en a que c'est Die Hard, moi, c'est Iron Man. C'est un film de Noël, mais comme tous les films de Shane Black, finalement. Exact. Parfait, oui, j'adore ça. On va passer à ton troisième coup de cœur, qui est South Park, Bigger, Longer and Uncut, un film de 1999, réalisé par Matt Stone et Trey Parker. C'est un film qui est fait deux ans après la création de South Park, et c'était déjà un phénomène culturel. South Park est arrivé et c'était une grosse affaire. Tout de suite, c'était boom, South Park, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Ce film-là, ils ont fait des millions et des millions au box-office, donc ça met en vedette Matt Stone et Trey Parker dans les rôles d'Eric Stan, Kyle et Kenny. Non, pas Kenny, Kenny, c'est Mike Judge qui fait sa voix. La seule fois qu'on... Oui? Quand il parle à la fin, c'est Mike Judge. C'est Mike Judge, oui. King of the Hill en personne. C'est juste qu'il prend une voix plus enfantine que celle d'Henri Hill. Mais ça met aussi en vedette George Clooney, Mary Kay Bergman, Isaac Hayes et Minnie Driver. La même question que je te pose depuis le début, c'est quoi la fabuleuse histoire de South Park bigger, longer and uncut? Ah, écoutez, South Park, c'est... comment je peux dire... Bon, on va résumer quand même, justement, on va résumer l'histoire. C'est, dans le fond, les enfants qui s'en vont écouter le film de Terrence et Philippe qui sort, parce que eux autres aussi sont un peu comme moi, quand il y a un film qui sort sur une série télé, il faut qu'ils aillent le voir. Oui. Puis là, bien, c'est un film qui est côté mature, donc les parents disent non, 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 vous n'allez pas voir le film. Ils s'arrangent pour aller le voir quand même. Et c'est un film qui est... qui est blé de jurons pas possibles et les enfants se commencent à parler avec des termes pas possibles tels que « Laisse la mère de tes pingouins trou du cul de spéléologue ». Et la mère de Kyle est embaundie et décide de faire la guerre au Canada et s'ensuit un bain de sang pas possible et tout ça est en musical et c'est merveilleux. Oui, parce que Terrence et Philippe est, dans l'univers de South Park, un film canadien. On reconnaît les Canadiens dans South Park par le fait que leur tête est coupée en deux au niveau de la bouche. Avec des petits yeux en billes. Des petits yeux en billes. Ils sont censés être adorables, Terrence et Philippe, mais c'est ça, c'est ça, c'est des grosses jokes de pète, c'est des jokes très vulgaires, mais qui restent inoffensés. Oui, c'est du tir sur mon doigt. Oui, c'est ça, mais qui vont abuser des termes fuck puis toutes les dérivées de ce terme-là. Je suis retourné écouter les chansons du film pour vrai. Ah wow. La chanson Uncle Fucker que Terrence et Philippe jouent, qui en français, dans la version québécoise, est entre autres chantée par Joël Legend, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Il y a quelque chose de le fun d'entendre Joël Legend qui est la voix d'Aladin, mais qui est la voix de Leonardo du Caprio. Il chante avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Oui, puis tu sens que les comédiens dans les deux versions, mais la version québécoise, c'est cool parce que tu sens que les acteurs se pètent un fun à pouvoir chanter tout ça. Cartman qui chante la toune sur la mer de Kyle, Kyle's mom the big fat bitch. C'est tellement innocent, je trouve que ça pourrait être offensant, on pourrait être courroussé par tout ça, mais je ne sais pas Ça reste un film que j'ai vu à l'âge de 8 ans, je pense. Je pense que j'avais l'âge des enfants à 8 ou 10 ans quand je l'ai vu. J'ai attendu ça dans la vidéocassette, je ne l'ai pas vu au cinéma. Non, moi non plus. Ça a été quelque chose que je regardais en boucle. Je le louais puis je l'écoutais deux, trois fois par location puis je le louais pas quand même plusieurs jours. je l'ai loué plusieurs fois puis c'est drôle parce qu'à un moment donné ma mère avait une date puis il est rentré chez nous puis en temps de chanter ça à l'unisson, j'avais un ami qui était venu pour écouter le film avec nous autres puis on savait les chansons par cœur puis il était comme tu fais écouter ça à tes enfants puis il était comme ouais. Ouais, ça a-tu déjà été interdit chez vous de regarder South Park? C'était-tu mal vu? Parce que je me souviens quand South Park est arrivé en 97 que c'était à Téléthon à partir de 98-99 puis que le film est sorti c'était l'affaire qu'il ne fallait pas montrer aux enfants. J'étais l'ami cool qui avait des sleepovers chez eux puis ses amis venaient écouter South Park. Fait que j'avais une maman cool. non, mais c'est ça ça n'a jamais été je veux dire chez nous dans ma famille il n'y a jamais eu de tabou vraiment le monde pouvait sacrer devant les enfants puis ça n'a pas été un problème puis je n'ai pas copié ça on savait que c'était un mot qu'il ne fallait pas dire on savait que il y avait une nuance je pense que si tu sais que tes enfants sont capables de faire la différence entre le bien et le mal tu es capable de leur montrer du contenu un peu plus rough oui, oui effectivement oui non, je suis bien d'accord avec ça puis de ben c'est ça c'est de faire confiance à l'intelligence des enfants puis pour les enfants quelque chose tu sais les enfants sont assez intelligents pour savoir ce qui ne s'adresse pas à eux puis de ne pas aller vers des choses qu'ils savent qui sont nocives pour eux en général c'est pas tous les enfants mais beaucoup d'enfants puis si un enfant ne se sent pas prêt à regarder South Park il n'ira pas regarder South Park moi je vais le voir puis je suis capable d'accepter ça puis je ne vais pas reproduire nécessairement ce qui est dans ce film-là puis bon si tu apprends des termes qu'ils apprennent là qu'ils apprennent ailleurs ça va être la même affaire ça va être la même chose puis je mettrai en lien quand l'épisode sortira je mettrai en lien ce que j'aime le plus du film de South Park ne se passe pas dans le film mais c'est aux Oscars de l'an 2000 c'est Robin Williams qui chante Blame Canada qui est la chanson qui a été nommée aux Oscars pour ce film-là puis c'est juste des parents qui chantent à quel point est-ce que c'est de leur faute si leurs enfants ont vu si leurs enfants ont vu le film de Terrence et Philippe si c'est de leur faute est-ce que c'est c'est la faute de la télé est-ce que c'est la faute de la télé l'éducation le système dans lequel ils vivent non c'est la faute du Canada ouais il film est là-dessus ouais puis c'est drôle parce que c'est ma chanson c'est ma go-to song quand je vais au karaoké ah ouais Blame Canada Blame Canada ouais ma phrase préférée de la chanson c'est it's not even a real country anyway ouais c'est ça mais tu m'as dit avant qu'on qu'on fasse l'entrevue que Matt Stone ou non Trey Parker oui avait quelque chose que t'as fait c'est quoi exact dans le fond bon vous connaissez probablement les toutous de Cartman il y a entre autres Clyde Frog Polypetit Poix il y en a quelques-uns là qui s'amuse souvent à prendre le thé avec puis moi dans le fond j'ai reproduit le Clyde Frog donc la grenouille de Cartman dans tout tout et j'ai pris un guess c'est pas possible de trouver sur le net l'adresse des studios de South Park c'est qu'ils gardent leur location secrète pour entre autres bon le fait qu'ils ont eu la scientologie puis ils ont eu bien du monde puis ils ont eu des attaques aussi à l'anthraxe à South Park Studios ils ont eu vraiment beaucoup de choses donc leur adresse n'est pas publique mais j'avais une amie qui avait appliqué pour un poste à l'animation donc elle m'a donné l'adresse des studios et j'ai pris un guess je me suis dit bon je vais envoyer un colis je vais envoyer Clyde Frog puis qu'il va arriver ils vont le détruire en pensant que c'est de l'anthraxe mais sinon ils vont peut-être l'ouvrir puis ils vont le garder mais j'ai jamais eu de retour là-dessus j'avais envoyé dans le fond c'est ça j'avais le Clyde Frog il y avait bon 2-3 dessins que j'avais fait parce que j'avais fait quand même pas mal de fan art puis j'avais fait une petite lettre disant que dans le fond South Park avait marqué ma vie puis que je leur en devais beaucoup puis que je les remerciais d'exister dans le fond le classique fan mail puis ça reste comme ça pas de nouvelles pendant 2-3 ans puis à un moment donné la femme de Trey Parker Boogie elle a elle a un Instagram et là sur Instagram elle a publié une photo de sa petite Betty qui tenait le Clyde Frog quand elle avait un an je me mets à hurler je dis oh mon dieu il y a le Clyde Frog la petite jouet avec le Clyde Frog ah ça a été genre un des plus beaux jours de ma vie j'étais comme oh mon dieu on peut les choses se réalisent il y a des choses qu'on peut faire dans la vie puis ça se rend puis ils sont atteignables puis je dis mon dieu Trey Parker c'est que j'existe oui puis c'est pas juste d'avoir tu sais c'est peut-être la meilleure façon de dire merci en fait de dire c'est un assez beau cadeau je vais le donner à mon enfant pour qu'il s'amuse avec ouais ouais c'est quand même le fun c'est ça tout a été fait à la main puis je dis bon il considérait qu'elle ne va pas se piquer sur une peigne c'est déjà pas pire oui puis tantôt quand on parlait de ton humour tu sais qui a une certaine candeur puis que t'as dit que tu voulais pas nécessairement avoir des sujets plus rough mais est-ce que c'est quelque chose qu'un jour t'aimerais faire est-ce que t'aimerais faire du South Park à un moment donné ce genre d'humour-là j'imagine que du côté critique de société ça peut être quelque chose qui pourrait être le fun c'est sûr que je veux faire du contenu comment je peux dire du contenu que les gens peuvent s'identifier puis c'est sûr que le monde en ce moment est un petit peu le monde part en couille un petit peu donc oui c'est pas facile de mettre je veux pas dire qu'on a plus le droit de rien dire parce que c'est pas le cas t'as le droit de tout dire mais ça vient avec beaucoup de conséquences souvent c'est ça que j'aimerais essayer d'être un peu plus cynique c'est quelque chose que j'aimerais essayer c'est quelque chose que justement j'aimerais peut-être sortir du cute puis tout va bien puis on est capable d'être drôle puis tu sais juste faire comme hé non ça va mal mais tu sais je suis capable de je suis capable d'en rire puis je pense qu'en ce moment l'humour un peu partout dans le monde est rendu comme ça je veux dire les Meme Masters sont tellement c'est rendu cinglant c'est pas pour rien tout le monde est en dépression en ce moment tout le monde va pas bien c'est vrai c'est sûr donc oui c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais toucher puis j'essaye d'explorer beaucoup parce que c'est ça j'essaye en ce moment tu sais en ce moment je fais des contrats pour des maisons d'édition donc je fais beaucoup d'illustrations pour enfants donc c'est la plupart de mes contrats c'est ça c'est des choses que mon nom est en troisième de couverture mais sinon on sait pas que c'est moi qui l'a fait puis j'ai pas vraiment de projet que j'ai fait qui est moi j'ai pas ma propre BD j'ai pas eu de j'ai rien en tant qu'auteur puis j'ai rien c'est ça dans le fond j'ai rien que je qui vient 100% de moi toujours un auteur associé à mon nom puis c'est quelque chose que je veux faire puis c'est l'espèce de projet que j'essaye de me fixer au moins pour d'ici 2022 d'avoir quelque chose qui montre mon nom ok ça c'est Constance ça c'est ce qu'elle fait puis je veux dire c'est c'est pour ça que je pense à peut-être l'idée du webcomic puis j'essaie d'évaluer mes avenues là-dedans parce que c'est quelque chose qui se partage tellement bien puis je prends l'exemple de Alex Lévesque puis de Dessin Bandé ça reste quelque chose qui a monté en flèche qui est devenu quand même viral assez vite qui est capable d'avoir un revenu par rapport à ça il y a son Patreon il y a ses choses puis c'est ce que j'aimerais c'est d'avoir de créer quelque chose que les gens aiment tellement qu'ils finissent par dire ok je vais te donner un petit 2$ à chaque fois que tu as une BD puis ça va être ça va être te dire merci genre puis puis d'être capable d'avoir ça comme tu sais comme revenu qui revient régulièrement puis de se dire hey c'est le fun parce qu'à chaque fois que je fais un petit dessin j'ai 200 personnes qui me donnent un petit 2$ tu fais comme ok ben là je suis capable d'en vivre ça serait mon rêve ça serait d'arriver avec un super bon concept que vous trouvez tout drôle puis que vous aimez bien drôle puis que vous faites comme ben je vais t'encourager dans ce que tu fais je te souhaite je te souhaite pour vrai puis à la fin de l'émission on va faire les blogs mais allez voir ce que Constance fait sur les réseaux sociaux sur ton code Instagram Instagram Guadil Poulet moi je trouve ça réconfortant tes dessins je trouve ça puis quand j'ai les références je trouve que ta façon de représenter des personnes qu'on connait t'arrives à vraiment bien identifier tous les traits qui font qu'on reconnait bien une personne je pense juste à ton dessin que t'avais fait pour les pour les Pique-Bois t'avais fait leur leur ménagerie de personnages je sais pas il y avait combien de personnages il y en avait il y en avait c'était comme c'était leur c'était l'intégral de leur carrière donc tous leurs personnages les plus marquants qui existaient en visuel donc il y avait des affaires qui dataient de l'époque du cégep puis des affaires que j'ai jamais vu de ma vie il fallait que j'essaie d'illustrer ça puis ça avait été vraiment le fun c'est ça mais on les reconnait on reconnait autant Dom et Max puis Julien qui est là je pense mais on reconnait quand même les personnages puis il y a toujours une petite différence entre chaque personnage même si c'est Dom tu vois toujours Dom mais tu vois toujours en premier le personnage qu'il interprète puis c'est une grande force que t'as comme illustratrice merci puis si tu faisais une bande dessinée je la lirais c'est sûr c'est sûr justement on parlait d'RBO un peu plus tôt mais c'était Guillaume Lepage qui m'avait dit la raison pourquoi il avait choisi finalement qu'il avait accepté mon dessin c'est qu'il avait montré à bébé Atrice sa fille il avait dit c'est qui ça puis elle avait dit c'est papa puis les mononcles niaiseux ah wow ils avaient reconnu tout de suite être encore bien jeunes c'était en 2014 puis ils ont fait bien ça a passé le test wow puis c'est juste les silhouettes c'est juste des silhouettes il faut quand même c'est ça en silhouette de représenter RBO c'est quand même un gros travail c'est pas simple puis tu l'as très bien réussi chapeau mais merci sur ces compliments on va faire une courte pause au retour on reste dans le monde du petit écran qui envahit grand cette fois-ci dans un film qui t'a déçu même que tu détestes je pense c'est on va se diriger vers Springfield dans un état quelconque des États-Unis avec des Simpsons movies et encore là je pense que tu vas avoir des belles anecdotes à nous raconter pour ton plaisir coupable qui est Star Trek 4 The Voyage Home à tout de suite On Jase de Films grandit on est maintenant disponible sur Patreon au www.patreon.com barre oblique On Jase de Films vous y retrouverez des épisodes en avance le podcast L'Armoire à Cassette où je m'entretiens avec ma soeur Geneviève des films qui ont marqué notre enfance Du Roi Lion au Dîner de Con en passant par Batman et il y aura aussi des discussions sur le cinéma avec des amis parlant de Patreon j'aimerais remercier les membres suivants Jeanne Saint-Cyr Daria Desjardins et Éric Biron pour vous abonner www.patreon.com barre oblique On Jase de Films en terminant si vous avez deux minutes vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes vous abonner et commenter sur Youtube et m'envoyer votre liste de films j'aime toujours jaser de films avec vous De retour à On Jase de Films avec mon invité Constance Harvey avec qui en première partie on a eu beaucoup de plaisir à parler de Some Like It Hot Thor Hagnarok et South Park Bigger Longer and Uncut alors comme je disais avant la pause on va rester dans le monde des séries télé adaptées en télévision pour le meilleur et pour le pire donc avec The Simpsons Movie un film de 2007 un film qui était excessivement attendu réalisé par David Silverman d'après les personnages de Matt Groening je vais dire les comédiens en anglais mais je vais dire aussi les voix québécoises parce qu'il faut leur rendre hommage c'est bon les voix anglophones Dan Castellaneta Nancy Cartwright Harry Shearer Julie Kavner Yardley Smith et Hank Azaria et les voix québécoises de Hubert Gagnon j'ai encore je suis encore en deuil de son départ c'est juste triste Beatrice Picard Joanne Léveillé Lisa Dufour Benoît Marleau et Benoît Rousseau et tant d'autres j'ai oublié Bernard Fortin c'est quoi The Simpsons Movie pourquoi t'as pas aimé la transposition sur le grand écran de cet univers-là ben premièrement ils ont attendu beaucoup trop tard pour faire ce film-là initialement le film des Simpsons était censé être l'épisode du camp Crusty qui est un très bon épisode oui l'épisode du camp Crusty était censé être en format 90 minutes et pas une demi-heure et c'était censé être justement les enfants qui souffrent dans un camp de vacances puis qui décident de se venger puis ça aurait été bon mais là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une espèce de escape film en Alaska avec des une panoplie de personnages qu'on n'a jamais vu puis qu'on ne verra plus jamais une espèce de critique environnementale qui n'a pas rapport puis c'est comme c'est c'est une daube ce film-là j'essaye de c'est de résumer un peu l'histoire dans le fond c'est ça c'est que il y a un show de Green Day puis le lac est comme pollué au bout puis ça fait que tout érode puis il se rend compte qu'il y a une catastrophe environnementale à Springfield puis il y a même le gouvernement avec le président Arnold Schwarzenegger mais qui est Renier Wolfcastle mais qui joue à Arnold Schwarzenegger puis ça n'a fucking pas rapport puis je suis comme quoi ? Faites Renier Wolfcastle that's it ? Oui oui Renier Wolfcastle est une parodie d'Arnold Schwarzenegger pas besoin d'y mettre les cheveux bruns puis dire que c'est Arnold on a toujours assumé que c'était Renier Wolfcastle juste ah ok puis là c'est ça avec le président décide d'amener l'environnement là-dedans puis sac une bulle Springfield puis tout le monde veut tuer Simpsons puis c'est pas bon c'est juste c'est juste un tas de petites épreuves que les Simpsons passent au travers sans aucune souffrance aucun problème aucune conséquence il se passe à rien maintenant il y a une grosse boule en métal qu'il faut qu'Omer passe dedans en moto pour gagner de l'argent pour se rendre en Alaska puis réussit puis c'est ça puis ça a duré deux minutes puis on a perdu notre temps puis c'est ce film-là m'a frustré tellement une espèce de personnage qui est pas rapport que Lisa a le kick dessus qui est irlandais mais que son père c'est pas bono genre who gives a shit about this c'est mauvais c'est mauvais il y a rien de bon c'est une insulte pour les communautés autochtones il y a rien de correct dans ce film-là puis pourquoi ça a passé pourquoi j'en ai parlé aujourd'hui avec mon voisin il me dit mais il y a Spider Pig j'ai comme on sent Chris Spider Pig il est revenu une fois il est revenu une fois la saison suivante la saison 21 puis c'était pas bon puis c'est vrai que c'est un film qui n'a aucune conséquence sur le reste de la série c'est comme ben moi c'est un film c'est un plaisir coupable dans mon cas c'est un film que je peux le regarder une fois aux 5 ans puis je vais avoir un certain plaisir à le regarder comment je sais pas je sais pas j'y vois tous les problèmes que tu dis puis je suis pleinement conscient que l'histoire n'a aucun sens quand ça devient le dôme de Stephen King ça a pas rapport il y a rien qui a rapport mais je sais pas il y a quelque chose que je fais oh ouais tu gaspilles un caméo de Tom Hanks il y a rien de bon dans ce film c'est vrai que Tom Hanks il est juste là pour dire salut je suis Tom Hanks environnement oh non c'est ça je veux dire ok c'était le fun l'animation était belle l'image qu'on voyait tout le temps dans le trailer de la ville qui approche avec les torches c'est impressionnant oui mais non ça peut dire que pas mais est-ce que est-ce que ta déception vient aussi du fait que c'est des personnages c'est un univers que t'aimes à la base oui en fait moi les Simpsons saison 1 à 10 c'est ma vie ok je ne fais que citer les Simpsons oui en français en anglais peu importe je connais les chansons par coeur je suis obsédée Simpsons je me suis pris Disney Plus juste pour ça ah ben moi je me suis pris Disney Plus c'est une semaine gratuite sur Disney Plus je l'ai pris la semaine que c'est sorti parce que je savais que les Simpsons étaient là ma première action c'est de faire ok je parle le premier épisode des Simpsons je vais voir dans le langage là j'ai vu français canadien puis j'ai fait ah merci ah merci je me suis amusée j'ai changé les langues ça fait mal je le fais je le fais tout le temps j'ai aussi fait la gaffe d'aller voir la saison 27 ça fait mal ah ouais c'est sûr c'est sûr non non c'est plus ça fait longtemps que c'est plus ah j'ai arrêté la saison 13 genre 13 j'en ai encore passé mais ils avaient perdu leur directeur musical les chansons étaient plus bonnes puis il n'y avait plus l'espèce de magie qu'il y avait c'est drôle parce qu'on dirait qu'à chaque fois je m'en vais faire un podcast c'est pour chialer c'est Simpsons la dernière fois je me suis fait inviter à décider des rêves c'était pour parler d'Harry Shear qui menaçait de partir oui moi il fait ça moi ce show là je ne suis plus capable oui mais il fait ça aux trois ans de dire ouais je m'en vais c'est ma dernière saison puis mes personnages vous ne pourrez plus les faire puis ils sont comme ok vous voulez un million de plus merci c'est ça mais pourquoi pourquoi cet univers là tu dis que c'est ta vie saison 1 à 10 pourquoi c'est arrivé comment dans ta vie puis j'ai l'impression que tout le monde se rappelle un peu du moment qu'ils ont découvert les Simpsons ouais bien moi ça a toujours été je veux dire quand j'étais petite ça a commencé à passer bon je ne l'avais pas à l'époque de Superécran donc les premières diffusions à TQS ça a été pas mal mon moment puis c'était vraiment comme j'écoutais ça assise dans le salon avec mon père puis je ne comprenais pas trop mais tu sais c'était les premières saisons fait que là c'était encore cute c'est encore l'innocence de l'enfance c'était Bart la vedette puis après ça comme tout le monde je pense c'est arrivé avec 4h, 4h30 en revenant du secondaire comment c'est écouté Simpsons puis là en même temps tu avais ça puis tu avais les syndications aux États-Unis puis au Canada fait que là je les écoutais à TQS à CBC ouais je les écoutais ouais je n'avais pas Global fait que moi après ça je les écoutais Global après j'avais je les avais à ABC Fox bien sûr puis en tout cas j'écoutais et Télétourne bien sûr à 9h et 11h fait que j'écoutais 3h de Simpsons dans les deux langues à tous les jours wow et c'était les mêmes épisodes souvent qui passaient avec une journée ou deux décalages des fois c'est exactement le même épisode dans les deux langues fait que là souvent je voyais l'épisode en français puis j'écoutais en anglais la même journée fait que j'ai appris mon anglais T'es Simpsons fait que c'est sûr que c'est ça reste quelque chose d'important puis le fait que justement je connaisse chaque épisode par coeur dans les deux langues puis que j'ai aucun problème puis ça a été vraiment juste ça que j'ai consommé puis ça a ouvert justement ma passion pour la culture pop toutes les parodies je veux dire le premier film j'ai vu Shining t'as compris ça s'est fait par coeur à cause des Simpsons oui t'as tout de suite compris ce film-là puis t'as fait ok la parodie des Simpsons est excellente mais à un point que je pouvais pas me douter exact puis ça a été ça avec tous tous les bon tous les spéciales Halloween toutes les toutes les petites références toutes les les petites scènes que c'est tellement subtil puis il y a il y a une réécoute il y a un potentiel de réécoute avec ce show-là c'est pas possible je veux dire je pense que ça doit faire 5-6 ans que j'avais pas que je m'étais pas tapé des Simpsons en quantité astronomique j'ai recommencé avec Disney Plus puis là je me rends compte de toutes les gags que j'ai manqués il y a 5-6 ans puis là je suis comme ben voyons t'sais j'ai vu cet épisode-là 5 fois comment ça puis là je comprends ce joke-là oui puis ah non il y a il y a puis pourtant c'est ça c'est t'sais ancré c'est vraiment comme je sais pas comment l'expliquer ça a toujours été là ça ça fait partie de mon vocabulaire ça fait c'est énorme de fois que je vais arriver puis dès que j'ai des lettres de Scrabble j'essaie d'écrire Quijibo un genre de grand singe niaiseux oui mais oui puis ce que j'aime je suis rendu à 31 ans il y a il y a pas grand chose qui me procure un tu sais quand tu vis juste un tout petit plaisir intense mais de regarder un vieux film de regarder un film des années 50 60 70 80 et par surprise tu vois un moment qui est parodie dans les Simpsons puis tu fais oh ça vient de là wow puis ce plaisir-là qui t'habite pendant genre 2-3 minutes c'est pas grand chose mais tu fais je viens d'avoir une clé de plus il y a le petit signe de achievement unlock qui apparaît dans ta tête avec le petit bruit puis tu fais ok je deviens de plus en plus je suis plus intelligent que je l'étais j'adore ces moments-là tu regardes une vieille série tu vois juste je sais pas tu sais la première fois que tu regardes Apocalypse Now t'as pas encore vu Citizen Kane mais Citizen Kane tu peux reprendre tous les moments que les Simpsons ont parodié ben là j'attends juste ça moi là de voir les parallèles avec Bobo mais c'est pas non c'est pas juste Bobo non non c'est sûr qu'il y a d'autres choses c'est ça mais il y a quelqu'un qui a fait même l'exercice qui a pris tous les moments dans les Simpsons où ils ont parodié Citizen Kane et tu peux refaire Citizen Kane à 80-85% wow wow ok c'est merveilleux tout le long de Citizen Kane tu vas faire ok ça vient de là ah oui ça c'est tel moment non pas tellement tu sais il y a un épisode où c'est le party de retraite d'un d'un employé la centrale nucléaire dans un dans un restaurant c'est là quand il fait la chanson de monsieur Burns pis tout là c'est dans Citizen Kane c'est un moment dans Citizen Kane ah pis ouais ouais c'est ça vient ce qui me fait tellement rire c'est que ce restaurant-là dans les Simpsons c'est construit dans un vieux train qui a eu un déraillement qui a pris le seul wagon qui était encore debout tous les autres wagons sont pas à terre à côté des rails oui ils disent aux gars bon ben c'était bien le fun de ton party mais là tu travailles plus pour nous ils sortent vraiment du train comme si t'es un vagabond par le fond de culotte t'en vas-t'en c'est juste des bons gags de même cette série-là est exceptionnelle et c'est vrai que le film ne vit pas il y a rien de ça il y a aucune scène culte il y a rien il y a rien qui sert pour le reste de la série il y a rien il y a rien qui a été marquant il y a rien que tu peux faire comme oh oui ça je m'en rappelle c'est vrai que c'est frustrant quand ça fait 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans dans le cas de certains peut-être tant que ça arrive ce film-là parce que tu le sais que ça va arriver South Park ça a pris 2 ans pour qu'il fasse un film qui était un film qui est qui a poussé les limites de la série encore plus loin mais c'est vrai que le film ne repousse pas les limites à part de voir le pénis de Bart ce qui est quand même inutile comme moment ça aussi c'était inutile oh mon dieu merci de me rappeler que cette affaire-là avait eu lieu aussi je suis quand même tard c'est quand même dessiner un pénis d'un enfant de 10 ans dans un film c'est un peu je sais pas je sais pas c'est fou parce que je fais un parallèle avec l'adaptation réussie le film The Peanuts ah mon dieu ce film-là me fait pleurer c'est incroyable à quel point ils ont réussi à reproduire parfaitement l'animation en 3D de reproduire le feel l'énergie la magie qu'il y avait dans cette dans cette série-là puis qu'ils l'ont adapté en film puis ça a été fait à la perfection puis ce film-là a pas pogné pas en tout non ça a passé dans le bar puis c'est c'est un c'est un très grand film d'animation mais c'est c'est une bonne histoire puis ça reste épisodique ça reste des petits moments dans le temps c'est vraiment construit comme comme des 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 comic strips c'est juste des petites situations mais l'humour est intelligent l'humour est bon ils ont pas il y a une chanson pop comme ils font dans tous les films pour enfants mais ça reste que c'est pas le moment le plus agressant ils ont gardé le côté Schroeder avec son petit piano Linus avec sa couverture ils ont pas il me semble ils ont pas essayé de mettre des cellulaires ils ont pas essayé de rendre ça moderne ils ont pas modernisé du tout ils ont vraiment ça gardé ça ben de toute façon le comment je dois dire le estate de Charles Schultz sa femme refusait catégoriquement qu'il y ait des changements à effectuer ça a été pour ça aussi que ça a pris autant de temps de faire un film de Pigott c'est qu'elle s'opposait férocement à ce que ça soit justement massacré j'aurais aimé que dans la vie Matt Groening décide qu'on massacre pas son concept mais il a envie de prendre le cash je pense qu'il y a pas c'est triste à dire mais je pense que Matt Groening à ce point-ci dans sa vie depuis une quinzaine d'années il y a pas assez à coeur les Simpsons c'est pas un projet il est sur Disenchantment il fait d'autres choses et il fait très bien ça en fait tu vois que son coeur est vraiment dans sa série sur Donjons et Dragons qui est Disenchantment son coeur était sur Futurama pendant longtemps il tripe sur ces univers-là lui la famille de banlieue américaine c'est pas ça qui l'intéresse il a fini avec ça il aurait pu tirer la plug t'aurais pu faire de quoi Matt mais bon ça permet de faire Disenchantment pis de pas avoir peur de l'argent qui va rentrer c'est sûr on va finir avec ton plaisir coupable qui est Star Trek 4 The Voyage Home un film de 1986 réalisé par Leonard Nimoy et M. Spock qui retrouve son rôle lui-même qui retrouve oui c'est très mal construit ce que je viens de dire qui retrouve les oreilles de Capitaine Spock et William Shatner est là Catherine Hicks est présente George Takei The Forest Kelly Nichelle Nichols James Dohan toute la belle gang de la série originale aux couleurs pastelles sont là bon c'est le quatrième film les plus marquants bon Star Trek The Movie dans les années 70 Wrath of Khan le 3 je me souviens pas The Search for Spock Search for Spock et bon on arrive à Star Trek 4 rendu là on est où dans Star Trek c'est quoi l'histoire de ce film là on comprend de Voyage Home on comprend qu'ils reviennent sur Terre ouais dans le fond c'est ça c'est que suite à bon on va y aller vraiment parce que c'est une trilogie 2, 3, 4 c'est vraiment une trilogie de films donc le 2 The Wrath of Khan c'est là qu'arrive dans le fond le retour de Khan qui était dans la série originale qui était un méchant qui dans le fond décide de se venger pour avoir été garoché sur une planète inhabitable parce qu'ils se sont trompés de planète ils étaient censés le mettre sur une planète habitable pour qu'ils survivent puis ben non ils l'ont mis dans un désert puis là ben il veut se venger fait qu'il décide qu'il va se venger sur l'équipage de l'Enterprise et bon suite à tout ce fluff là ben Spock meurt donc dans le 3 The Search for Spock ben ils ont pitché Spock dans un cercueil dans une torpille sur une planète la planète la planète qui s'appelle Genesis qui était une planète qui a une espèce de capacité de régénération ultra rapide et ils se rendent compte que finalement ben oh on a créé un Spock un bébé Spock qui grandit donc ils s'en vont chercher le nouveau Spock qui est en train de faire sa puberté tout le long sur la planète et quand ils ont réussi à le récupérer ben il est arrivé à l'âge où il était quand il est parti on a juste un nouveau Spock finalement c'est ça un nouveau Spock qui est renaquis et là pour apprendre les termes de galaxie oui dans la façon que les Vulcains fonctionnent c'est qu'ils ont le pouvoir de pouvoir transférer leur âme ou leur mentalité dans le fond leur pouvoir à quelqu'un donc ce qu'il a fait c'est que Spock avant de mourir a transféré toutes ses données dans le fond toute sa personnalité à McCoy qui l'aïe que le Chris et McCoy il est en train de me dire que j'ai un Spock dans moi et il faudrait qu'on puisse te remettre dans le nouveau Spock le cap commence avec ça avec McCoy qui a réussi à transférer dans le fond le disque dur externe à Spock dans son cerveau et on a un nouveau Spock qui réapprend dans le fond à fonctionner mais qui a perdu toutes les notions émotives humaines qu'il avait gagné avec le temps c'est pas très robotique qu'ils vont chercher sur dans le fond sur Vulcain pour ramener dans le fond à maison puis commencer sa vie comme si rien n'était mais là pendant ce temps-là la Terre se fait attaquer par une sonde gigantesque qui fait des bruits bizarres et qui crée des tsunamis puis c'est infernal la Terre est en train de se faire détruire par cette sonde-là puis ils comprennent pas pourquoi c'est à temps qu'ils se rendent que les sons lorsqu'entendus dans l'eau imitent les chants des baleines là c'est comme fuck les baleines sont éteintes depuis le 20e siècle qu'est-ce qu'on fait donc on parle encore d'un film environnemental oui oui ça sonne vraiment l'OSS Enterprise rejoint Greenpeace c'est ça fait que là ils s'en vont en 1986 pour aller chercher des baleines à Saucelito puis là ils rencontrent la mère qui est dans Chucky puis elle est une docteure de baleines puis Kirk essaie de la crouser puis c'est sûr ils se promènent dans San Francisco des années 80 puis c'est weird puis les punks ils trouvent les punks qui font un Vulcan handpitch à un punk dans l'autobus puis ils comprennent pas c'est quoi de l'argent puis ils envoient chier du monde en char puis ça a tellement de l'air excuse-moi c'est ton plaisir c'est ça voyons donc c'est mauvais mais c'est drôle c'est vraiment comme j'ai vraiment l'impression que c'est des gens de Greenpeace qui ont écrit un film environnemental ben c'est clairement Leonard Nimoy qui était dans une petite pause écologique puis qui s'est dit ben mon film va être sur l'écologie va être sur sauver des baleines c'est tellement stricte tu viens de me parler de Spock meurt il faut que son âme qui est dans le corps de quelqu'un d'autre revienne son esprit puis tout ça et ils vont sauver des baleines oui puis là il faut qu'ils réussissent à rentrer une tank dans le vaisseau qui n'est pas l'Enterprise ils ont été obligés de hijack un vaisseau Klingon donc là ils sont obligés de modifier un vaisseau Klingon pour faire rentrer deux baleines dedans Star Trek 4 mon ami Willy oui puis là c'est ça puis écoute c'est le clash des technologies puis là t'as comme t'as Scotty qui essaye de parler à une souris d'ordinateur puis oh mon tout ça c'est c'est tellement c'est ça voyons donc je l'écoute pour le cheese puis c'est drôle parce qu'on parlait des Simpsons tantôt mais moi je pense toujours à la parodie de Star Trek qui ont fait Star Trek 12 so very tired oui c'est ça c'est carrément ça le film c'est probablement à peu près à la même époque parce qu'il y a eu Star Trek 5 et après qui était terrible c'est la recherche de Dieu puis tout lui c'est pas un plaisir coupable le 4 se l'est mais pas le 5 et toi tu aimes tellement ce film-là que tu t'es rendu à Los Angeles au Chinese Theater le cinéma le plus iconique au monde oui pour voir une projection présentée par Leonard Nimoy en personne exact explique-moi ça en plus j'allais être en retard parce que j'étais à Disneyland cette journée-là puis je me suis fait fuck Disneyland je m'en vais voir Leonard Nimoy fait que je suis partie dans le trafic avec mon ami puis on était pogné dans le trafic on est arrivé genre pile 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 avant que ça commence puis je me suis écoutée Star Trek 4 avec Leonard Nimoy puis on a eu des questions après avec puis ça a été merveilleux qu'est-ce qu'il y a eu à dire sur ce film-là c'était classique c'était comme à l'époque c'était ça puis c'était très je voulais en faire un film environnemental je voulais en faire un film justement qui il voulait faire quelque chose de drôle aussi puis je pense qu'il a réussi là-dessus puis tu sais moi c'est drôle parce que j'ai toujours dit tu sais que ton show va bien puis que tes personnages sont bien développés quand tu peux les amener dans n'importe quelle situation mais que le film va encore avoir du sens tu peux les amener faire du camping tu peux faire un épisode à la plage tu peux faire tu sais tu peux faire n'importe quoi avec eux puis là ils ont fait ben on va faire un épisode de baleine c'est un peu ben c'est la force aussi de mettons dans une galaxie près de chez vous oui dans une galaxie pour avoir un épisode qui se ramasse justement que si mettons je prends le plot de Dans une galaxie 2 où Charles décide d'aller pitcher le DVD dans le passé imagine si c'est eux qui avaient décidé de rentrer dans la faille puis d'arriver aujourd'hui ça aurait été génial oui 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 tout à fait mais tu sais il y a des épisodes dans une expérience de chez vous où ils sont en camping il y a des épisodes où est-ce qu'ils vont à Vegas ben la planète au Vegas il y a des épisodes tu sais il y a plein d'épisodes comme ça où est-ce que ben dans les épisodes de Star Trek ils arrivent sur une planète nazie où à un moment donné genre Mein Kampf est arrivé sur cette planète-là puis ils en ont ils en ont fait le bib ok surtout dans Star Wars finalement ouais mais non mais avec l'esthétisme des années 40 ok ok ouais ouais c'est ça fait que tout le monde tout le monde est établi en nazie là puis tout le monde c'est encore plus weird parce que tu dis que Akerk et Spock sont juifs donc c'est encore plus bizarre que l'épisode mais ouais non c'est ça avec The Way et John c'est un mess c'est pas possible y'a-tu pu te parler à Leonard Nimoy non j'ai pas pu puis en plus vu que j'avais été à Disneyland ben j'avais fait leur équivalent de la pitoune j'ai fait Splash Mountain et mon appareil photo a pris l'eau fait que toutes mes photos sont floues j'ai aucune bonne photo de Leonard Nimoy dommage puis ben malheureusement il nous a quittés il y a quelques années peut-être qu'un jour son âme va se retrouver dans un Irlande dans un Écossais qui l'aime pas qui sait comme ils ont fait dans le 3 de toute évidence oui oui clairement ça a été un plaisir de te recevoir sur l'émission Constance si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux veulent voir tes dessins veulent voir ce que tu fais on va où ? on cherche dans le fond le username Guédille Poulet Guédille de bord en bas Poulet un peu partout je dirais que c'est ce que j'utilise sur la plupart de mes médias sociaux sinon j'ai mon portfolio en ligne constanceharvey.com qui dans le fond aussi donne un lien vers mes pages professionnelles donc ceux qui veulent voir un peu plus mon travail parce que j'ai un Facebook professionnel un Facebook personnel donc prenez ce que vous voulez si vous voulez me jaser vous pouvez me jaser je suis bien ouverte parfait sur ce mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Constance Harvey on a jaser le film je suis là chez toi je suis là anti-midi chacune tu ne sais pas c'est ce qu'il te donne tu as c'est ce qu'il te donne pendant du tout c'est ce qu'il te donne mal tu ne sais pas